bonjour à tous je suis contente de vous retrouver ce matin pour une petite chronique magique aujourd'hui je voulais vous donner un message important un message voilà ou plutôt une petite guidance et cette guidance et bien elle vient de Ganesha Ganesha c'est un de mes guides c'est un des guides les plus importants qui m'accompagnent sur mon chemin depuis des années et des années maintenant et bien là aujourd'hui il vient vraiment il vient vers vous pour vous demander de l'appeler de lui demander son aide en ce moment il y a beaucoup de choses chaotiques vous le sentez vous le savez il se passe des choses qui sont je vais dire douloureuses qui sont incontrôlables qui nous dépassent totalement beaucoup d'entre nous sont plongés dans la peur en ce moment la peur de manquer la peur du lendemain alors ça vient aussi du fait qu'on vient de se libérer de l'étroitesse du Capricorne pour rentrer dans le Verseau ce qui fait qu'en fait il y a un changement de conscience Pluton a mis énormément de temps à changer à aller de cette planète du Capricorne à celle du Verseau mais ça implique des changements radicaux aussi dans le monde dans l'univers tout entier dans le monde mais aussi dans notre vie dans notre petit univers à nous dans notre monde personnel et nous en tant que magicien on le ressent on le ressent vraiment et vous savez quelque part tous les humains sont des magiciens puisque nous sommes tous capables de créer notre réalité par la magie de notre parole de notre pensée de nos actes donc il est important là de demander de l'aide je le dis, je le répète, je le dis tout le temps demander de l'aide en ce moment à vos guides, à vos maîtres ascensionnés et celui qui vient à vous aujourd'hui et bien c'est Ganesh il se peut et là c'est le cas de beaucoup de nous parce que je reçois quand même pas mal de messages que vous vous soyez récemment senti, retenu par plein d'obstacles même des petites choses mais ces choses vous avez l'impression qu'elles vous font perdre votre temps mais Ganesh nous dit que cela est sur le point de changer parfois on traverse des phases de lenteur dans nos vies c'est normal tout fonctionne par cycle on le sait très bien on sent parfois ou alors on a l'impression que tout fonctionne contre nous qu'on ne semble pas pouvoir avancer quoi qu'on fasse on a l'impression de rester dans cet état d'esprit d'être coincé et puis qu'est-ce qui se passe dans ces cas là ? et bien on va agir comme on agissait avant donc on va reproduire les mêmes erreurs parce qu'on est bloqué c'est un peu un cercle vicieux donc ça va se répéter ou alors et bien on va au bout d'un moment adopter cet état de conscience ce qui est plus grave parce qu'alors on va développer une certaine vibration qui va donc être celle du manque qui va être celle de la peur qui va être celle du doute qui va être celle du blocage tout simplement et qu'est-ce qui va se passer ? ce qui va nous répondre en face sera dans la même vibration on entre dans la loi d'attraction donc qu'est-ce qui va se passer ? tout va se répéter en boucle et puis au bout d'un moment on tombe dans des états d'esprit qui sont très négatifs mais sachez que Ganesh est là aujourd'hui pour vous aider à cela il est venu me dire que vous pouvez écarter tous vos soucis en lui demandant de vous aider à surmonter vos obstacles parce qu'il peut vous aider à les percevoir d'une autre manière et Ganesh lorsqu'il est en face d'un obstacle et bien il le perçoit avec grâce et avec facilité la façon dont tout va se dérouler tout est possible quand on travaille avec les maîtres ascensionnés il faut vous rappeler qu'ils se sont incarnés de nombreuses fois sur terre mais qu'ils ont choisi de rester près de nous en tant que guides pour qu'on puisse utiliser leur sagesse pour nous aider dans notre processus de réveil ils travaillent avec les énergies de Gaïa pendant qu'ils travaillent avec nous pour essayer d'élever, d'élargir notre conscience et nous guider vers notre chemin de vie le chemin de notre âme ils vont nous aider donc à nous rappeler pourquoi on est ici et ce dont on est vraiment capable dans cette vie ils travaillent avec nous très étroitement pour amener notre sagesse des vies passées maintenant en fait on ne peut rien faire sans eux alors aujourd'hui vous allez vous procurer une image de Ganesh et vous allez la regarder vous allez l'observer longuement est-ce que vous allez vous concentrer assez vous plonger assez dans cette image pour vous connecter à lui et sentir sa chaleur la présence intense de Ganesh est-ce que vous pouvez sentir la fenêtre d'opportunité qu'il vous offre maintenant est-ce que vous pouvez le sentir vous murmurer que tout va bien se passer et que tout ce que vous avez à faire est de lui demander son aide et il nous assure qu'une fois qu'on demande les prières sont toujours entendues et exaucées la seule chose que nous ayons à faire c'est d'avoir confiance d'ouvrir notre coeur et notre esprit et d'accueillir ce qui va venir il faut que nous relâchions le contrôle et que nous laissons faire nous laissions faire les guides on va définir aujourd'hui une intention très précise et l'adresser à Ganesh et nous allons pouvoir observer nos obstacles se dissoudre qu'ils soient financiers qu'ils soient liés à la santé axés sur la carrière la famille relationnels ils seront résolus toujours avec grâce et facilité rappelez-vous toujours que lorsque vous avez Ganesha à vos côtés tout devient possible je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique prenez bien soin de vous et je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021